Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créer des choses en plat, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi le 11 décembre 2020. Le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Merci de votre fidélité au programme de Radio-Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Nous vous savons très, très nombreux à écouter cette émission un peu partout dans le monde. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve le décaissement de 49,47 millions de dollars en faveur de la Guinée. L'accord au titre de la facilité élargie de crédit vise à assurer une croissance inclusive, forte et généralisée, ainsi qu'à réduire la pauvreté tout en préservant la stabilité macroéconomique. Si les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par le FMI restent globalement satisfaisants, la Guinée fait face à d'importants risques de dégradation liés à la pandémie de Covid-19. Quel sens peut-on donner à cette communication du FMI ? Quel impact cet accord peut-il avoir sur la Guinée ? Nous allons avoir pour comprendre ce sujet, cette actualité, docteur Amidou Bari, il est économiste, enseignant, chercheur. Le Front National pour la Défense de la Constitution ne désarme pas. Il appelle à de nouvelles manifestations le jour de l'investiture du chef de l'État. Les opposants à la modification constitutionnelle et au troisième mandat disent disposer d'une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie pour, disent-ils, s'attaquer à la confiscation du pouvoir par le président Alfa Kondé. Comment compte-t-il s'y prendre cette fois ? Nous allons essayer de joindre Ibrahima Diallo, il est le chargé des opérations du FNDC. Une journée de bonheur offerte aux orphelins vivant dans les orphelinats, bien entendu. C'est l'objectif visé par Guinée Events qui organise ce dimanche 13 décembre la troisième édition de Orphans Day, la journée des orphelins. L'événement se déroulera au Jardin 2 octobre. Plus de 900 enfants issus de 20 orphelinats sont attendus cette année. Quelles sont les activités prévues pour meubler cette journée ? Ablai Chiplo Yalo, coordinateur de Guinée Events, il sera avec nous dans ce studio. D'autres sujets, bien entendu, viendront s'ajouter à tout ceci encore une fois. Merci de nous rejoindre sur Radio-Espace Guinée. Bonjour Capsa. Madame Hérault, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Madame Hérault, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Yeroba, bonjour à tous. Bienvenue Jacques Lewaleno. Bonjour Madame et bonjour à tous. Giba, ça va ? Oui, ça va, bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Alors, nous ouvrons cette émission, bien entendu, par cette nouvelle page du Naba Yaget. Il y a de nouveau Jacques Lewaleno. Ce que nous avions demandé au départ, c'est ce qui commence à venir. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut applaudir ce matin. Le gouvernement accepte enfin de donner des détails. Et on n'est plus dans le déni, tout simplement. On essaye de donner un peu des explications par rapport à ce qui a été fait. Je crois qu'il est de la responsabilité du gouvernement de donner des explications lorsqu'il y a, si vous voulez, des confusions ou des flous autour d'une affaire. On a vu le ministre du budget dans un exercice difficile hier. Alors, le ministre du budget qui a communiqué, et je ne sais pas pourquoi c'est lui qui commence à parler, même si, bien entendu, dans cette affaire, il a quelque chose à voir là-dedans. Parce qu'étant le ministre du budget, on aurait aimé qu'elle a concerné elle-même puisse communiquer sur l'ensemble des accusations qui sont portées contre elle. Moi, je veux m'apaisantir seulement sur la communication du ministre sur les examens. Parce qu'il a dit devant la presse sur les montants. Comment on est passé des 27 milliards, comme budget qui avait été élaboré par le service examen, à 43 milliards ? L'argument qui l'avance, c'est qu'avec le Covid-19, il fallait une distanciation sociale, il fallait augmenter aussi les primes des surveillants, augmenter aussi leur nombre. Parce que, qui dit distanciation sociale, on augmente forcément des salles d'examen. Donc, il y a eu demande pour aller, n'est-ce pas, à 43 milliards. Sauf que, selon les informations que nos confrères de Guinée News et Guinée 7 ont pu mettre sur la place publique, le service examen du ministère avait travaillé en tenant compte, n'est-ce pas, de cette réalité-là, de la Covid-19. Tout au départ. Disons, avant, habituellement, on voterait un budget de 15 milliards pour organiser les examens au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, pour cette année, en tenant compte de cette réalité, de cette nouvelle donne, le service examen a voté un budget de 27 milliards. Et c'est ce budget qui a été accepté. Si le ministre vient hier pour dire, on a ajouté encore 15 milliards pour tenir compte des mêmes réalités de la Covid-19, on se pose des questions. Est-ce que le service examen n'avait pas bien réfléchi qu'on allait augmenter le nombre de salles, qu'on allait augmenter le nombre de surveillants, qu'on allait augmenter les primes des surveillants ? C'est une grosse question qui reste posée, ce qui reste clair. Ce que nous avons comme information et ce que nos confrères ont pu relayer comme information, c'est qu'il était clair que le service examen a bien tenu compte de cette réalité en votant un budget de 27 milliards. Donc, les 15 milliards qu'on a pu ajouter après, il faut que des explications soient données. Le plus grave, c'est que ce n'est pas les 27 milliards qui ont été donnés pour l'organisation de ces examens, qu'on aurait donné finalement les 15 milliards tout simplement. Justement, c'est l'information qui est sortie. Donc, les 12 milliards sur les 27, on ne connaît pas leur destination. Là, on ne parle même pas des 15 milliards qu'on est venu ajouter après. Donc, ça, c'est le premier volet de mon intervention par rapport à la communication du ministre du Budget. L'autre intervention, c'est qu'il dit qu'au niveau des 43 milliards, c'était pour des examens en deux phases. Des examens de sortie qu'on a organisés en J.A. et des examens d'entrée, donc pour les jeunes qui veulent entrer dans les écoles professionnelles. Et il dit que cette phase n'est pas encore abordée parce que tout simplement, ça doit avoir lieu en décembre. Parce que ce matin, moi, j'ai pu effectuer des appels à partir de ma salle de rédaction. Non, les listes de nouveaux élèves des écoles professionnelles sont déjà affichées dans les écoles. De quels examens le ministre parle ? De quels examens le ministre Dubaté parle ? Dans les écoles de santé, les concours ont été organisés, les listes, par exemple, pour l'école de santé de Kindia, la liste serait déjà affichée. Le CFP de Matoto, la liste serait déjà affichée. De quels examens le ministre parle qui n'est pas encore organisé et pour lequel un montant serait encore bloqué, quelque part, pour pouvoir, n'est-ce pas, le décaisser après et puis donner au service examen du ministère de l'enseignement technique. Donc, je crois à ce qui a commencé. J'ai commencé par applaudir. Le ministre peut encore continuer. Il peut revenir, par exemple, pour nous répondre. C'est de quel examen il nous parle ? Et il continue à donner les détails par rapport à d'autres aspects qui sont liés, n'est-ce pas, par cette affaire. En parlant notamment de la ministre Duplan qui était également citée, qui était habilité notamment à faire une demande par rapport à un certain budget concernant les investissements, il a donné cet éclairage également hier. Mais la difficulté, Antoine, la difficulté, la contradiction, c'est le fait de nier catégoriquement au départ et de vouloir donner des explications par la suite. C'est contradictoire. Je ne sais pas si le ministre a voulu défendre, s'a protégé, parce qu'apparemment Nabaya est devenue la fille chérie du gouvernement. Jamais dans ce pays, sous l'air Alfa Kondé, un ministre n'a bénéficié autant de soutien de la part de ses pairs. Jamais je ne l'ai constaté. D'autres ministres ont été victimes ou ont été accusés d'avoir détenu de l'argent. Mais ils n'ont pas bénéficié des mêmes largesses. Je vais citer Mamie Diaby, qui tout seul est allé à la maison de la presse pour se défendre, pour reprendre à la presse par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui. Il y en a eu d'autres, mais c'est la seule et la première à bénéficier d'autant de soutien. Est-ce parce qu'elle ne sait pas parler ? Est-ce parce qu'elle ne sait pas se défendre ? Ou est-ce parce qu'elle ne peut pas expliquer ? Ou bien est-ce parce que plusieurs personnes sont impliquées et ont peur d'être dévoilées ? Je veux revenir sur le travail effectué par nos confrères, que je salue ce matin. Parce qu'au fur et à mesure, il y a un travail de pro qui est en train d'être fait. Je commence par Guinée News tout de même, qui cette fois-ci va point par point et donne des chiffres et des dates exactes, comme ils l'ont fait depuis le moment. Des numéros par rapport au décaissement effectué. Je veux aller avec ces chiffres ce matin donnés par Guinée News par rapport au décaissement effectué pour les 43 milliards. Parce que le ministre dit qu'on n'a décaissé que 27 milliards et que le reste du montant est encore logé quelque part par rapport aux examens à venir. Selon leur explication, il y a eu 15 élèves par salle de classe pour les examens à cause du Covid, alors qu'habituellement, ce sont 30 élèves par salle de classe. Après enquête effectuée par Guinée 7 d'abord, on constate, avec photo à l'appui, lors des examens, on avait au moins 50 à 80 élèves par salle de classe. Donc les 15 élèves indiqués par le ministre n'ont pas existé par salle de classe. Donc l'éclatement des salles de classe pour tenter de justifier la rallonge budgétaire. Oui, ça n'a pas été le cas. De l'autre côté, on parle de l'augmentation bizarre de surveillants et de correcteurs. Parlons des correcteurs justement, est-ce que le nombre de feuilles a augmenté ? Parce que le nombre de candidats reste identique. Ce n'est pas parce qu'on a éclaté les salles de classe ou on a fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves par salle de classe. Il faut augmenter les correcteurs. Que le nombre de copies a augmenté, il dit qu'on a augmenté le nombre de correcteurs, c'est qu'il devient surprenant. Et de l'autre côté, le ministre, toujours dans son explication, a fait entendre dans ce qu'il nous apprend, je continue avec toujours les chiffres. Il nous dit qu'il y a un examen en vue pour décembre. Jacques l'a rappelé tantôt, qu'il y a un examen en vue pour décembre, ce qui fait qu'on ne peut pas dépenser tout le montant qui a été indiqué. Il n'y a plus d'examens en vue. Les examens ont été organisés. Et les résultats sont affichés. Au lendemain même de la proclamation des résultats du bac, les examens ont été organisés pour les entrées dans les écoles professionnelles. Les résultats sont affichés. Il n'y a plus d'examens en vue pour cette session. A moins qu'on en crée. A moins qu'on en crée. Sur le premier point qui concerne les 43 milliards, le 30 juillet 2020, suivant l'avis numéro BK 2021-250-2020, le ministère de l'enseignement technique a reçu, tenez-vous bien, un montant de 4,491,300,782 francs guiniens comme prime pour les examens. Ça, c'est un premier décaissement. Deuxième décaissement, toujours le 30 juillet 2020, suivant l'avis numéro BK, je ne vais pas aller tous les chiffres, c'est un peu trop long. Le ministère de l'enseignement technique a reçu 22,281,148,238 francs guiniens comme prime pour les examens nationaux. Troisième point, le 31 août cette fois-ci, suivant toujours l'avis BK numéro 2024-40,502, le ministère de l'enseignement technique a reçu un montant de 8,491,957,288 francs guiniens comme prime pour les examens nationaux. Le 31 août encore 2020, suivant toujours l'avis numéro BK, chiffre à l'appui, le ministère de l'enseignement technique a reçu un montant de 62,80,423 francs guiniens comme prime pour les examens. Ce qui fait un total de 27,736,486,731 francs guiniens. Donc à ce niveau, les 27 milliards ont été décaissés, au regard de ces détails qui sont édictés par nos confrères. Mais ce qui est surprenant, c'est le fait qu'au mois de, toujours le 31 août, il y a eu un nouveau décaissement. Cette fois, de 15,747,226,284 francs guiniens. Ce qui fait un total de 43 milliards de francs guiniens. Donc les 15 milliards dont on parle ont été décaissés au regard de ces révélations faites par nos confrères. Et donc, je me dis ce matin... C'est là qu'il y a la fameuse rallonge. Rallonge, qui n'avait pas sa place, qui ne valait pas la peine. Parce que déjà, dans l'élaboration du budget pour les examens, dans les 27 milliards, on a tenu compte du coronavirus. Raison pour laquelle il y a eu cette augmentation de 12 milliards par rapport au travail effectué par le service examen. Les 15 milliards habituels ont été augmentés de 12 milliards, ce qui fait un total de 27 milliards. Les 15 autres milliards, on ne sait pas pourquoi ça a été rajouté et pourquoi ça a été décaissé. Parce que ce n'est pas pour les examens que ça l'a été. Il faut qu'on nous dise clairement où sont ces montants et à quoi ça a servi. Parce que seulement 15 milliards ont été décaissés par la ministre pour les examens nationaux, ce qui n'aurait pas suffi. Et si le ministre nous parle de deux examens, un examen en vue pour décembre, on est aujourd'hui le 11 décembre 2020. Mais si les élèves doivent se préparer pour cet examen-là... Le 21, le jour... Le 21 décembre, il aura l'examen. Je ne sais pas quand l'examen aura lieu, parce que les élèves doivent se préparer pour cela. Moi, j'ai un cousin qui fait l'enseignement technique et élève à ce niveau, mais il a besoin de se préparer. Il faut qu'on nous dise clairement ces cas-là, pour que la famille se prépare à le soutenir. Parce qu'on en a besoin. La famille veut le soutenir financièrement, et même techniquement, pour qu'il puisse aborder ces examens nationaux qui sont en vue pour décembre. On n'a que 20 jours qui nous restent. Il faut qu'on nous dise clairement, c'est quand l'examen est prévu pour décembre. Je ne veux pas dire que c'est un mensonge grossier, mais il y a une tentative de noyer le poisson, de dissimuler les choses. Il faut que ça cesse, et j'aime bien cette confrontation. C'est un défi qui est lancé à la presse, c'est un défi qui nous est lancé. Il serait important qu'à la fin, qu'on en sorte victorieux. Parce que, s'il fait contraire ce produit, ce serait un coup de massue pour la presse, ce qui ne serait pas logique. Et pour moi, cette façon de faire du ministre Ismaël Djoubate n'est pas dans la logique d'aider son, qu'on appelle, sa père, ou je ne sais pas, son père du renoncement technique. Sa collègue. Sa collègue. Son homologue. Son homologue. Son homologue. Parce que le Nabaya, sincèrement, c'est bien de la soutenir, mais il faut la soutenir dans le vrai. Mais, à travers cette pratique, cette façon de faire, on constate largement qu'il y a du faux qui doit être rectifié. Pour le cas des 35 milliards également, ça a été évoqué par le ministre Djoubate, il dit que l'argent est encore logé dans le compte du payeur général au Trésor public. Il parle de contournement. Il parle pas de détournement. Ce n'est pas encore décaissé parce que le travail demandé n'a pas été effectué. Selon lui, c'est le service fait qui est payé. Puisque ça n'a pas encore été effectué, l'argent n'a pas encore bougé. Il est intact sur le compte du payeur général au Trésor public. Et assez de questions sont également soulevées par nos confrères de Guinée 7, sur lesquelles vont revenir mes confrères. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, certes, on commence à parler, les langues se délient, mais dans le faux. Pour dire qu'il y a du vrai dans ce que les journalistes ont révélé. En tout cas, tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux, supposons, parce qu'au début, le gouvernement a complètement nié, disant qu'il n'y a pas eu de détournement, que c'est archi faux. Mais finalement, quand on commence à se justifier de cette façon, en parlant de prétendus examens, alors qu'on a déjà organisé ces examens, c'est qu'il y a Anguissou Roche d'Aouda Mohamed. Oui, oui, vous accepterez que j'introduise mon intervention par cet adage du pays qui dit que « malum pour la paix, neï somté ». C'est-à-dire que quand ça prend de l'eau, facile à croquer. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Que les uns et les autres comprennent que nul n'a de dents contre la personne de Zénaf Dramé. Beaucoup parlent aujourd'hui de ce dossier, qui ne connaissent même pas Zénaf Dramé. Mais l'objectif c'est quoi ? Qu'on moralise un peu la gestion financière du gouvernement. Mais c'est ça l'horreur des médias. C'est effectivement dans cette dynamique que les médias, en tout cas tout conscients, se mettent pour dénoncer ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on parle de Zénaf Dramé. Je plains bien le sort de Mustapha Mamé Diaby, qui tout seul s'est défendu à un moment donné. Je plains bien le sort de Mustapha Naïté, qui tout seul s'est défendu. Et que, miraculeusement, ce soit cette princesse de Nabaya... Non, laissons la personne. Zénaf Dramé. Allez-y sur les chiffres, sur le travail qui a été effectué. Écoutez, madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat de personne. Non, je ne suis pas en train de parler de personne. Vous la concevez ainsi, mais je ne parle pas de la personne. Elle est trop chuchotée. C'est ça qui parle. Non, pourquoi elle ? Pourquoi pas Mustapha Naïté ? Pourquoi pas Mustapha Mamé Diaby ? Pourquoi pas d'autres ministres ? On a vu récemment, c'était la semaine dernière, du côté du Gabon, où Jean-Marie, un ministre, pour avoir été cité dans une affaire de détournement, il a pris la responsabilité de démissionner. Alors, qu'on comprenne que le combat, ce n'est pas contre une personne. Ils sont rares en Guinée, les ministres irancent le tablier. Il n'y en a même pas. Pas qu'ils sont rares, mais il n'y en a même pas. Donc aujourd'hui, qu'on se mette dans le raccourci, les révélations qui ont été faites, les accusations qui ont été portées sur Adam, sur cette ministre, puisque vous ne voulez pas que je parle de son nom. Alors, les révélations qui ont été faites sur cette ministre tournent autour de 200 milliards qui ont été tracées depuis ses services au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé et aujourd'hui au ministère de l'Enseignement, Technique et de la Formation Professionnelle et du Travail. Mais le raccourci que le ministre du Budget fait, avec cet exercice très difficile, parce qu'on l'a compris, même dans ses prises de parole, mais tout l'argumentaire ne porte que sur 43 milliards, mais aussi sur le fonds de l'AFD. extrait cela, je vais dire, des 200 milliards, il y en a bien d'autres montants dont on parle. Il reste encore plus de 100 milliards à justifier. Il reste encore plus de 100 milliards à justifier, mais nul n'a aujourd'hui, en tout cas le ministre du Budget de cette sortie, n'a pu nous dire quelque chose. Mais il y a un autre pan qui est sorti dans cette intervention, dans cette communication hier, et le gouverneur qui aurait dit qu'il est difficile de retracer les éléments, parce qu'on parle bien de 200 milliards. Et ce n'est pas à un seul endroit, pas à un seul mois, même pas à une seule année. Mais c'est facile, normalement, en matière de gestion, il y a des justificatifs, il y a des documents. Aujourd'hui, le gouvernement devait plutôt, comme on l'a toujours dit, se mettre dans la dynamique de recherche, de savoir, de suivre les traces de cette dame dont on parle, en tout cas, on parle de 200 milliards, et Green News et les autres sites n'ont pas manqué de mentionner les endroits où il y a eu tel montant à telle date, ou tel autre montant, tel décaissement à telle date. Et qu'on se mette dans le déni catégorique de cette affaire, et aujourd'hui qu'on veuille venir un peu à un sapeur-pompier pour essayer de, je ne sais pas si c'est justifié ou c'est pour intimider la presse, parce que quand on le dit dans un français, dans un français pas bien compris du citoyen lambda, il s'est dit, écoute, les journalistes ont désormais les pieds dans les pieds. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on arrête. Si quelqu'un l'a dit que c'est compliqué et la justice a le dossier à main, qu'il se taisent. Que la justice qu'ils ont commis à cette tâche, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Et que c'est d'ailleurs très écœurant que vous soyez dénoncé dans une affaire de détournement de 200 milliards et que votre avocat, qui ne tient pas sa conférence... Ce n'est pas un motel de luxe pour aller donner une conférence. Justement, ce n'est pas moral. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau encore dans le coco, dont il faut prendre le temps pour bien boire. Et on va choisir un grand hôtel pour organiser une conférence de presse. Avec quelques médias. Avec quelques médias. En excluant certains médias. Certains médias. Et surtout d'ailleurs, les médias qui ont fait cette réunion. Qui auraient pu poser des questions liées au dossier. Parce qu'ils ont des éléments sous la main. Petit à petit, comme on l'a toujours dit, petit à petit, les éléments de preuve sont en train d'être mis à la place de la place publique. Et que les ministres veuillent défendre cette ministre aujourd'hui dans ce pétrin. Je crois qu'il faut que les ministres... Parce que Mama Kani a été citée. Parce qu'on a dit qu'elle a été contournée à un niveau de décaissement. Ou en tout cas à un niveau de sortie d'argent. Parce que ni le ministre du budget. Et ce que ni le ministre. Il n'y a pas eu de tournements, mais il y a eu de contournements. On aime bien ces Français dans ce pays. Mais la dame a été citée, Mama Kani. La ministre du plan a été citée. Mais on l'a vu également. Elle n'a pas pris beaucoup de temps pour dire quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui puissent dire que ce qui a été dit par la presse est faux. Ou c'est vrai. Donc il faut aujourd'hui qu'ils acceptent de se taire pour ne pas s'embourber davantage dans cette histoire. Et laisser la justice faire son travail. Guiba, vous avez également suivi cette sortie du ministre du budget. Oui, tout à fait. On s'attendait plus à cette sortie lorsque les médias ont joué leur mission de chien de garde. Mais sauf que c'est maintenant cette communication de crise qui est en train d'être effectuée par le gouvernement. Seulement, il y a une précision importante à faire. Parce que le ministre, à mon sens, il n'a fait qu'une communication sur les 43 milliards. Et également sur les 35 milliards. Alors il faut rappeler que quand, madame Zena, puisque vous dites qu'il ne faut pas citer le nom, mais c'est elle qui est mise en pause. Non, je n'ai pas dit de ne pas citer son nom. Je n'ai pas dit de ne pas citer son nom, mais de ne pas se mettre à parler de sa personne. Non, ce n'est pas un débat, c'est une différence entre le statut et la personne. Oui, c'est... On parle de la ministre. Justement, de la ministre, voilà. Sans décement. Le ministre du budget a fait une communication sur les 43 milliards, il est 35 milliards. Mais sur 200 milliards, il n'y a pas de communication sur les 56 milliards qui ont été substituées lorsqu'elle était d'AV au ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas eu de communication dessus. Il n'y a pas eu de communication sur les 100 milliards. Les autres l'ont dit, c'est plus de 100 milliards. Voilà, plus de 100 milliards également. Sur les 100 milliards, lorsqu'elle était au ministère de la Santé, on estime qu'il y a eu un déficit après son départ de 100 milliards au ministère de la Santé. Donc il y a une communication à apporter sur ces deux pans. Maintenant, sur la communication du ministre Yubati, vous savez, à Kouroussa, pour l'instant, il n'y a pas de CFP. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de CFP. Donc ça veut dire que lorsque le ministre parle de Kouroussa, je voudrais qu'on nous explique à quand est-ce qu'on a un CFP opérationnel à Kouroussa. Ce n'est pas opérationnel. Donc il n'y a pas eu de... C'est pour les équipés. Oui, c'est pour les équipés. Mais il n'y a pas pour l'instant, pour l'instant, à Kouroussa, il n'y a pas de CFP. Je viens d'avoir cette information. Peut-être qu'ils sont construits, il faut les équiper. Au niveau de Siguiri, actuellement, ce sont les bœufs qui occupe le centre. Maintenant, là où il y a la contradiction. Lorsque le ministre dit que ce sont des dépenses, des programmes d'investissement hors projet et des programmes d'investissement en projet, il faut faire la différence pour expliquer le contournement du ministère du plan. Il dit que si c'est une question de rénovation ou de construction, là on peut saisir le ministère du plan, puisque c'est des dépenses d'investissement en projet. Ou de construction. Voilà, ou de construction. Alors maintenant, puisque ce ne sont pas des dépenses d'investissement en projet, c'est le contraire. Donc il estime que c'est l'achat des équipements, cette fois-ci, ce sont les départements sectoriels qu'on doit saisir. Sauf qu'il y a une contradiction, parce que pour Siguiri, c'est une rénovation qu'il faille faire. Donc à ce niveau, il faut saisir le ministère du plan. Ça n'a pas été fait. Et donc il y a un courrier d'ailleurs qui circule aujourd'hui, qui existerait, là où le ministre du budget même a sa signature sur ses documents. Donc c'est pour vous dire que c'est une communication, certes, qui vient à point nommé, mais il y a des contradictions dans la démarche. Ça c'est un deuxième. Il y a des failles. Il y a des failles. Sur le CFP de Zérecoré, l'information que nous avons reçue à travers l'inquisiteur, dont Babila a fait le travail, nous apprenons que c'est seulement 121,3 millions qui ont été perçus par le CFP de Siguiri sur les 35 milliards. De Zérecoré. De Zérecoré, pardon. Sur les 35 milliards. Donc il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, on est en train de trouver des subterfiches pour justifier un peu la démarche. Mais ce qui est important, lorsqu'on est entre les lignes, aujourd'hui, il y a une contradiction. Moi, je pense qu'il y a une procédure qui est en cours aujourd'hui. Le procureur s'en est approprié. Les journalistes ont joué leur mission de chien de garde. Je pense qu'il faut attendre maintenant, puisque la procédure est en cours, pour que la justice, s'ils ont des éléments, qu'ils puissent le déposer au niveau de la justice, pour que la justice puisse tirer la conclusion. Maintenant, l'un dans l'autre. Moi, je déplore que deux institutions ne jouent pas pleinement leur rôle. C'est la Cour des Comptes. Normalement, on est aujourd'hui en train de parler du budget des recettes à l'Assemblée nationale. Voilà des déficits qui ont été créés par un détournement de 200 milliards. Il faudrait que la Cour des Comptes puisse se pencher dessus. Et pour donner le brevet, pour dire, attention, on ne peut pas voter un budget pour cette année, parce que tout simplement, on estime qu'il y a un déficit qui a été créé quelque part par le fait d'un détournement. Il faut que la Cour des Comptes joue pleinement son rôle. Il faut que l'agence qui a été mise en place, dans le cadre de la lutte contre la corruption, je sais que cette agence, aujourd'hui, a décentralisé un peu le pouvoir. Mais les moins ne suivent pas. Donc, il faut qu'on équipe cette agence pour qu'elle puisse jouer son rôle dorénavant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 200 milliards. On a parlé de 50 millions de dollars dans ce studio. Et le cas n'a aussi été revenu au devant de la scène. Mais aujourd'hui, ça devient une pratique. Je pense que lorsqu'on a mis en place des institutions, il faut les rendre opérationnels. Il faut que la Cour des Comptes joue son rôle. Si la Cour des Comptes ne joue pas son rôle, ça veut dire qu'on aura un budget qui va être voté. Mais après, on va guignoter le budget. Il va y avoir des détournements. Et les députés vont se retrouver l'année prochaine. Avec un autre budget, ils vont avaliser malheureusement parce que la Cour des Comptes ne joue pas son rôle. Il faut que l'agence aussi s'y mette. Donc, sur les 35 milliards, je pense qu'il y a une contradiction. Dans la communication du ministre, à Kouroussa, on a une bâtisse qui est là et qui n'est pas opérationnelle. Du côté de Zérico, on dit que seulement 121,3 millions qui ont été perçus pour le moment sur les 35 milliards. On vous dit que les 35 milliards n'ont pas été déquissés encore. Oui, mais seulement... On parle du montant reçu pour l'organisation des examens. Non, ce n'est même pas l'organisation des examens. Les preuves existent. Nous avons les copies au niveau de l'inquisiteur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème dans la communication du ministre du budget. Il faudrait que le chef de l'État lui-même, qui a dit après les élections, je fais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille, il faudrait que lui, personnellement, puisse donner, s'impliquer davantage pour que le travail des journalistes puisse porter. Parce que vous ne pouvez pas faire une communication dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et cette fois-ci, garder le silence total. C'est un silence, à mon avis, complice. Il faudrait aller au-delà et que les journalistes, qui sont à leur mission de service public, que cette mission puisse respecter. Maintenant, après l'investiture, je sais que les ministres vont partir. Et cette fois-ci, on sera armés égales. Parce qu'on est en train de dire, pour le moment, les ministres sont juifs et partis. Parce qu'ils sont aux affaires, ils peuvent influer la démarche. On ne devrait pas attendre la fin de l'investiture. Normalement, quand quelqu'un est cité dans un tel dossier... Il doit quitter. Mais sauf que ça n'a pas été fait. Normalement, la personne aurait dû rendre le tablier... Voilà, aujourd'hui, ils ont tout le temps de fabriquer des preuves. Avant d'attendre d'être... Pour ne pas attendre d'être limogé. C'est ce que la morale voudrait. Alors, CABS, vous avez également suivi cette actualité. La solution pour vous, Diba a touché quelque chose d'un point très important. Des institutions fortes qui devraient, en tout cas, permettre d'élucider ce genre de dossier. Parce que, quand la presse essaie de jouer son rôle, on voit ce qui s'ensuit. C'est des poursuites en justice. Effectivement. C'est pourquoi, c'est là où, justement, on peut dire que, quelque part, ce qu'on en veut au chef de l'État par rapport à ces dix années de gestion, c'est justement qu'il n'a peut-être pas réussi à créer des institutions fortes en Guinée. Et c'est justement, c'est une affaire Nabaya Gued, c'est une très bonne occasion pour le chef de l'État de rassurer le peuple de Guinée par rapport à son nouveau mandat. Et il ne faudrait pas également que le gouvernement voie la presse, les médias, comme étant leur ennemi. La presse est dans son rôle de sortir des informations du genre, justement, pour amener le chef de l'État et le peuple de Guinée à savoir ce qui se passe dans la gestion des fonds publics. Et moi, c'est que je ressors, justement, que je trouve déplacé, quelque part, si vous voulez, dans la communication du ministre hier, c'est qu'il commence par dire je ne me substitue pas à la justice pour chercher à défendre quoi que ce soit, mais, quelque part, il se met à justifier. On a comme l'impression que cette affaire... Mais c'est ce qu'il a fait. C'est juste ce qu'il a fait. Il l'a justifié, il l'a expliqué. Il est justifié. Donc, quelque part, on a l'impression que non seulement le gouvernement cherche à intimider, peut-être, la justice par rapport à son travail, à influencer la justice par rapport à son travail. Parce que, quand vous regardez, par exemple, au début, on a vu d'abord le gouvernement qui cherche à sortir d'abord un communiqué, d'accord, pour chercher à défendre la position, à nier, justement, la position du ministre. Et au-delà de ça, également, on le voit dans cette position à chaque sortie qu'ils se mettent en avant. C'est comme si, sur... On dirait qu'ils ont une patate chaude, en fait, et qu'on est bientôt... Le nouveau remaniement ministériel, il est là. Il faut que les ministres se défendent parce que, dans ce dossier-là, et le ministre du Budget, et le ministre de l'Économie, et la ministre elle-même qui est concernée par rapport à ça, toutes ces situations sont là. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on demande clairement. On n'a pas besoin, aujourd'hui, que le ministre se mette devant pour donner des explications. Et tout à l'heure, les autres le disaient, on sent une incohérence totale dans les communications, dans les explications du ministre. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, d'accord, vu que le dossier est à la justice, que ces ministres se taisent et laissent la justice... Mais qu'ils apportent la justice de ce côté. Ils apportent la justice à la justice et laissent la justice faire son travail. Aujourd'hui, la chose la plus importante qu'on demande, c'est que le peuple de Guinée a besoin de savoir ce qui est réel et que ces personnes qui sont concernées par rapport à cette situation-là puissent être sanctionnées. Et maintenant, on peut comprendre, si la ministre elle-même n'a pas eu le courage de démissionner en attendant que cette affaire ne puisse s'éliciter, et on peut dire, peut-être parce que à partir du 15, c'est l'investiture, ce gouvernement doit quitter. Et l'autre élément très important que j'ai envie de ressortir, parce qu'on entend, on a les informations comme quoi le chef de l'État demanderait désormais que ce ne soient plus les ministres qui passent à l'Assemblée nationale pour aller défendre ces budgets, ces budgets, mais plutôt les secrétaires généraux viennent défendre les budgets sectoriaux. pourquoi est-ce que ces budgets sectoriels, pourquoi est-ce que le président de la République demande de le faire ? Peut-être que le président de la République lui-même, il a un certain nombre de doutes par rapport à un certain nombre des ministres qui sont autour de lui. Je crois que c'est lié au changement du gouvernement prochain. Généralement, lorsque ça se profile à l'horizon, on fait en sorte que les ministres restent à carreau, on les écarte carrément, ils gèrent les affaires courantes, ce sont les secrétaires des affaires courantes et qui défendent le budget. Alors, pour clôturer sur le sujet, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'arrêté de faire ces sorties que ne feront que les noyer et laisser la justice faire son travail et mettre les preuves à la disposition de la justice. Moi, moi, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, voilà, on doit les encourager plutôt à parler. C'est ce que nous avons dit, il faut qu'ils rendent compte de leur gestion. Sur cette affaire, la justice peut faire son travail. En tout cas, ce qui aurait été la bonne démarche du gouvernement, dès le départ, il fallait faire cette communication-là. Pour donner des explications. Ça n'a pas été fait. Je voulais juste dire des choses par rapport à la justice. Une autre à venir, nous, nous allons toujours par rapport à notre gestion. La crainte, c'est l'influence de la justice. Justement, à chaque fois que les ministres prennent la parole, le gouvernement parle, la justice doit être avertie. Moi, j'ai un problème sur la nomenclature parce qu'aujourd'hui, si maintenant les responsabilités sont engagées, si toutefois le procureur arrive à inculper que ce soit dans cette affaire, j'ai une inquiétude. Quelle est la cour qui va les juger ? Parce que pour l'instant, la haute cour de justice n'est pas encore mise en place. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, il est pour qu'on aille vers la lutte contre la corruption, mais les outils ne sont pas mis en place pour le faire. Donc, il faudrait aussi penser très rapidement à la mise en place de cette haute cour de justice qui est prévue par la Constitution. Maintenant, sur cette sortie, est-ce que ça va influer ? Moi, je pense qu'après l'heure d'émission Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve le décaissement de 49,47 millions de dollars en faveur de la Guinée. L'accord au titre de la facilité et l'archi de crédit vise à assurer une croissance inclusive, forte et généralisée, ainsi qu'à réduire la pauvreté, tout en préservant la stabilité macroéconomique. Si les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par le FMI restent globalement satisfaisants, la Guinée fait face à d'importants risques de dégradations liées à la pandémie à coronavirus. Quel sens peut-on donner à cette communication du FMI ? Quel impact cet accord peut-il avoir sur la Guinée ? Nous allons essayer de joindre dans la deuxième partie de cette émission. Docteur Amidou Bari, économiste enseignant en chercheur. Une journée de bonheur offerte aux enfants vivant dans les orphelinats, c'est l'objectif visé par Guinée Events qui organise ce dimanche 13 décembre la troisième édition de Orphans Day. L'événement se déroulera au Jardin 2 octobre. Plus de 900 enfants issus de 20 orphelinats sont attendus cette année. Quelles sont les activités prévues pour meubler cette journée ? Nous allons essayer d'avoir. Il sera avec nous en studio Ablai Chippe-Logallo. Il est le coordinateur de Guinée Events. Le Front National pour la défense de la Constitution ne désarme pas. Il appelle à de nouvelles manifestations le jour de l'investiture du chef de l'État. Les opposants à la modification constitutionnelle et au troisième mandat disent disposer d'une nouvelle stratégie pour s'attaquer à la confiscation du pouvoir par le président Alpha Kondé. Comment compte-t-il s'y prendre cette fois si tout va bien ? Dans un instant nous allons essayer de joindre Ibrahim Adhialo chargé des opérations du FNDC qui est d'ailleurs en direct avec nous. Allo Ibrahim bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Madame Hérault. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y Daouda Mohamed. Merci Ibrahim encore ce matin d'intervenir dans l'EGG. Alors vous pensez aller avec de nouvelles stratégies désormais pour arracher cette victoire parce que vous vous êtes battu très longtemps pour lutter contre le troisième mandat. Dites-nous qu'est-ce qui est au menu qu'on n'a pas encore vu ? Oui merci beaucoup. Alors comme vous le savez et vous l'avez répété d'ailleurs ça fait plus d'un an que nous menons ce combat contre le coup d'état constitutionnel pour un troisième mandat et malheureusement Alpha Condé a décidé de confisquer le pouvoir par les armes en faisant des centaines de morts de passage. Alors le mardi prochain il a décidé d'organiser le baptême de son coup d'état constitutionnel avec l'argent du contribuable guinéen. Pour nous cette journée est une occasion qui s'offre aux démocrates de renouveler leur rejet du troisième mandat et de réaffirmer notre détermination à poursuivre le combat pour la liberté et la démocratie. Maintenant quelles sont les nouvelles stratégies ? Je précise que l'objectif de cette nouvelle manifestation est de pouvoir prouver à la face du monde entier que l'écrasante majorité de la population guinéenne est contre le troisième mandat et que nous sommes maintenant nous passons d'un régime légal à un régime illégal donc nous passons d'un régime démocratique à un régime dictatorial. Alors monsieur Diallo vous voulez justement faire savoir à l'opinion internationale que cette frange importante de la population guinéenne n'est pas pour ce coup d'état constitutionnel comme vous le dites mais qu'est-ce que vous voulez prouver aujourd'hui toute cette communauté internationale ces gens on sent en eux déjà qui commencent à féliciter le chef de l'état et vous voyez que ce soit l'union africaine que ce soit la CEDEAO aujourd'hui la France et tous ces autres pays du monde sont aujourd'hui en train de justement féliciter le chef de l'état est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'ils l'ont déjà félicité et est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui il est temps que vous revoyez votre stratégie parce que moi à mon sens le plus grand échec que le FNVC peut avoir aujourd'hui ce n'est pas le fait de ne pas réussir à lutter contre ce troisième mandat mais de reconnaître que ces stratégies ne marchent pas qu'il faut aujourd'hui aller éduquer ce peuple qui est toujours utilisé quand il est question de tripatillage de constitution non le peuple est innocent dans cette histoire de tripatillage de constitution le peuple a toujours exprimé son désaccord vis-à-vis du troisième mandat vous avez vu des milliers de personnes qu'on a sorti dans la rue pour manifester je vous l'ai dit tantôt et tout le monde le sait le pouvoir est confisqué par monsieur Al-Faikondé à travers des armes aujourd'hui toute la Guinée est militarisée ça c'est un fait c'est une réalité alors maintenant je voudrais juste vous parler de stratégie comme vous l'avez si bien dit plutôt des consignes que nous avons données par rapport à cette nouvelle manifestation éclatée dans la première consigne nous avons demandé aux citoyens qui habitent dans les communes de Matam et de Bixim de rejoindre Kaloum à partir du 13 pour pouvoir accompagner les autres citoyens co-démocratistes qui sont dans cette commune afin de manifester la deuxième consigne que nous allons publier aujourd'hui nous demanderons aux citoyens qui sont dans les quartiers qui traversent l'autoroute de pouvoir sortir pour manifester leurs désaccords vis-à-vis du coup d'état constitutionnel à travers des messages sur les pancartes pour pour renouveler le combat citoyen pour renouveler les... Monsieur Diallo Monsieur Diallo ce matin je suis heureux de savoir que le FNDC existe encore parce que ça faisait longtemps qu'on ne vous entendait pas dites-nous comment est-ce que vous comptez peaufiner les stratégies lorsque les précédentes ont toutes échoué aujourd'hui avec cette manifestation en vue pour contester contre le troisième mandat qu'est-ce que vous comptez démontrer concrètement parce qu'il y a des détenus politiques également des personnes en prison de manière illégale apparemment vous ne... cela ne vous concerne pas dans la démarche en vue pour les contestations Non vous savez que pour les personnes détenues et pour des morts et autres nous tenons Alpha Condé et son gouvernement comme étant les seuls responsables de cette situation et ça fait partie de notre combat que nous menons nous menons un combat contre la dictature contre un pouvoir illégal et donc je pense que nos stratégies comme vous l'avez si bien dit chaque stratégie doit être adoptée à chaque contexte donc c'est... Oui mais parlant parlant des détenus politiques notamment de certains militants du FNDC en prison vous en parlez moins vous en parlez moins vous dénoncez plus le troisième mandat d'Alpha qu'on est déjà acquis mais vous semblez plus préoccupé par ce troisième mandat que par la détention prolongée de ces personnes qui ont besoin de vos soutiens mais qui sur le terrain ne l'ont pas véritablement Non, ces personnes sont suffisamment soutenues et ces personnes nous envoient des mots pour nous demander vraiment de continuer à nous battre contre l'objectif principal du troisième mandat de se soucier moins d'eux parce que ces personnes sont très fortes et elles sont déterminées parce qu'elles étaient préparées moralement à faire la prison et dès qu'elles vont sortir également ces personnes vont continuer à rejoindre le combat citoyen pour continuer à se battre contre cette dictature donc il n'y a pas de soucis à ce niveau Ibrahim pour terminer est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu parce que vous l'avez dit la ville est militarisée est-ce que vous pensez que les Guinéens sortiront pour répondre à votre mot d'ordre de manifestation il y a deux possibilités soit on nous laisse manifester pour accueillir en notre manière les délégations qui vont venir et prouver à la face du monde que nous sommes dans une dictature ou bien les militaires avec leurs armes accueillent les délégations et prouvent à l'opinion internationale que nous sommes bien sûr dans une dictature c'est les deux options qui s'offrent au régime actuel Ibrahima Adyallo chargée des opérations du FNDC merci d'avoir accepté notre invitation ce matin c'est un plaisir merci beaucoup et bien voilà comment on arrive à la fin de la première partie donc de cette émission les grandes gueules nous sommes obligés de rendre l'antenne pour nos obligations commerciales bien entendu nous revenons à 10h pour continuer cette émission chez les GG nous pensons comme JMJ dire la vérité la vérité qu'elle plaise ou qu'elle blesse est une pertinente attitude de sagesse le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission passion vision interrogation immersion quête de vérité et conquête d'objectivité écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV Espace Région Bokeh Labé Zéré Corée Kim Dia sur 99.7 Cancan sur 99 les grandes gueules sur Espace où la messe des 100 voix sont des 100 voix sur les 100 voix sur les 100 voix sur les 100 voix C'est parti !